La guidance générale et sentimentale Au cours de ce mois d'août, pour vous mes amis les Gémeaux, on nous parle d'émotion, de joie, quelque chose qui se concrétise ici dans la matière, un rêve devenu réalité, un sentiment de satisfaction, la clôture d'un chapitre de votre vie, la signature de certains papiers importants et le fait d'avancer, de faire le choix d'avancer et de ne plus repenser au passé et d'être dans une évolution et dans une construction par rapport au futur qu'on souhaite voir se construire devant soi. Et si on nous parle quand même de pleurs, de joie, il y a une sensation que vous allez célébrer quelque chose et que vous arrivez proche de votre but. Il y a un chapitre aussi de votre vie qui prend fin et il y a un autre qui est en train de se construire, qui sera beaucoup plus allégé en émotions, le fait aussi de ne plus avoir trop de choses à penser dans sa tête et cette sensation d'être enfin au bon endroit et au bon moment. Alors on va prendre les énergies qui peuvent bloquer durant ce mois-ci et qui empêchent la réalisation, qui pourraient empêcher la réalisation de vos projets au cours de ce mois d'août jusqu'à la mi-septembre. J'ai oublié de le préciser. En tout cas, j'ai quand même la sensation pour certains chez Maud, vous allez avoir, on a cette vibration de la bague au doigt, peut-être une demande en mariage, peut-être aussi pour certains un accord, quelque chose qui vous est validé, de lâcher prise sur certaines situations. Et ici, on vous parle que votre vie est en train de s'embellir, on nous parle d'un embellissement de votre vie et le fait que vous arrivez enfin à recevoir de belles choses, de belles énergies. Et il y a vraiment une concrétisation de quelque chose, il y a un poids qui s'enlève ici chez vous. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a de nouvelles responsabilités. Peut-être avez-vous, devenez-vous peut-être parent, maman, papa, ou peut-être que vous êtes en train de créer votre propre société, vous allez avoir de nouvelles responsabilités. Alors ici, déjà, ce qu'on vous dit, ce qui pourrait bloquer, c'est votre peur. Il va falloir enlever votre peur. Ici, on vous dit release fear, enlever votre peur. Alors, arrêtez de regarder en travers de la porte et de finalement ne pas avancer. On vous invite à aller de l'avant, il y a un grand changement, comme je vous disais, il vous fait peur certes, mais il est temps pour vous d'arrêter de vivre dans l'obscurité, dans l'ombre et d'aller vous montrer, aller dire ce que vous faites, faites parler de vous. Il y a de la joie, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, un grand changement, un grand lâcher prise aussi à voir. Et pour moi, ici, il y a vraiment cette énergie de réalisation, de concrétisation. Mais pour cela, il va falloir aller au bout de votre rêve, aller chercher ce qui vous appelle, mes amis, les gémeaux. Ne restez pas dans l'ombre parce que vous avez ce potentiel d'arriver et de vraiment matérialiser les choses. On vous parle de nouvelles ouvertures, on vous parle aussi de révélations, des choses qui vont vous être dites, la fin aussi d'un tunnel, d'une grande difficulté que vous avez pu rencontrer les mois passés. Et en tout cas, ici, on voit qu'il y a une belle libération. Et quand on vous dit, allez, va pousser cette porte, va dans ta nouvelle aventure, ose dire ce que tu as à l'intérieur de ton cœur, on ne sait jamais comment ça pourra être pris. Il y a un sentiment pour certains d'entre vous, le fait de cumuler, cumuler, cumuler ces énergies, ces sentiments de ne pas se révéler, ça vous freine aller dans la meilleure version de vous-même. Et là, en tout cas, on vous dit qu'il va falloir avancer. Osez pousser votre porte parce que vous êtes face aux grands changements, mais les peurs vous freinent. Dites ce que vous avez à dire, peu importe ce que la personne en fasse aussi. N'ayez pas peur de ce que la personne en fasse va vous répondre. Allez vraiment avec sérénité, avec légèreté parce qu'il y a votre nouveau chemin. Ça peut être également pour certains d'entre vous le début de travail dans une nouvelle société. Et vous avez peut-être peur, la fin d'un contrat qui peut-être vous avez travaillé pendant de nombreuses années dans un secteur de vie. Et maintenant, vous changez totalement de secteur de vie. Ou vous êtes en train de travailler pour une société. Et là, peut-être vous allez recevoir une promotion. Et vous êtes un petit peu peur de prendre vos nouvelles fonctions. Ou vous quittez un emploi qui ne vous convient plus. Et la nouveauté vous fait peur. Il se pose pour certains, c'est aussi le fait, vous prenez la décision de quitter sur un coup de tête. Mais quelque part, ça vous fait peur. Mais bon, cette peur, elle est bonne parce qu'elle vous nourrit. En même temps, allez chercher la meilleure version de vous-même. Et vous êtes totalement prêt et serein et confiant quant à la nouvelle version que vous voulez voir se dessiner dans votre vie. Alors, on va prendre la pierre pour ce mois d'août, pour vous, mes amis, les gémeaux. Ouh là là ! On les remet. Elles ne sont pas retournées. Alors, quelle est votre pierre pour ce mois d'août ? Alors, déjà, ici, on vous dit que vous pourriez, je ne sais pas, ce n'est pas elle qui s'est retournée. Mais ce qu'on me parle ici, vous aurez pu porter de l'aragonite pour pouvoir un petit peu générer, pour pouvoir réguler vos émotions. Voilà, je cherchais le mot. Alors, vous, vous avez la même pierre, je ne sais plus quel signe. Mais le Bloodstone, la pierre de sang, on pourrait l'appeler, qui vous parle de qu'il va falloir vous lever, il va falloir bouger, qui pourrait correspondre aussi à la première carte de ce qui bloque. C'est-à-dire qu'ici, on vous dit, il va falloir arrêter d'avoir peur, d'aller chercher, prenez votre courage à deux mains. Osez demander, c'est très important de oser demander, oser se lancer vers cette nouvelle voie qui vous appelle. Et surtout, il faut savoir que cette voie, elle vibre totalement en vous. Donc, bougez, avancez, si vous êtes en manque de confiance, portez de la pierre sang, de la Bloodstone ou même l'aragonite. Parce que l'aragonite, c'est une pierre qui est très, très bien. J'en ai une là autour de cou et c'est vrai que l'aragonite, elle permet un petit peu de réguler ses émotions. Et ça permet aussi de prendre, d'éviter d'agir avec trop de spontanéité. Parce que parfois, la spontanéité, c'est bien, mais parfois aussi, elle peut nous faire défaut. Parce que trop de spontanéité, il faut faire attention à ce que ça, à ce que les personnes en face peuvent réagir. C'est ce à quoi on pourrait vous dire de faire attention. Alors, on va passer à votre tirage du mois. Alors, pour ce mois d'août, pour vous... Alors, pour certains d'entre vous, vous avez votre vision qui est vraiment à surveiller, mes amis les Gémeaux. Parce qu'il y a un sentiment, vous mettez toujours à demain, à demain, à demain. Et là, on vous dit, votre vision est à surveiller. Si vous sentez une quelconque douleur au niveau de votre vision, mieux vaut prendre un rendez-vous en urgence, plutôt que dire, je peux attendre jusqu'à ce que mon rendez-vous... Voilà. Il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir faire attention par rapport à votre vision. D'ailleurs, oui, on vous dit, votre vision, votre oeil, votre vision, elle est un petit peu fatiguée pour certains d'entre vous au cours de ce mois d'août. Donc, prudence par rapport à ça. Faites attention au premier signe. Il est important de consulter, surtout pour la vision. C'est quelque chose qu'on ne joue pas. Donc, mieux vaut aller et puis que ce ne soit rien, plutôt que d'attendre et un jour devenir aveugle. Et là, vous regretterez toute votre vie. On vous parle aussi, pour certains d'entre vous, il y a un sentiment qu'après une période un petit peu mouvementée, où vous avez eu beaucoup, 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 beaucoup de mouvements, vous allez vous autoriser un petit peu de repos. On vous dit également de prendre du recul dans certaines situations de votre vie. Il va falloir prendre du recul. On vous parle de justice, de papier, d'équilibrage. Donc, pour certains, vous allez signer un papier, une officialisation, la vente, l'achat, ou tout simplement, vous partez à la retraite et ça va vous faire du bien. Vous allez vous reposer. Pour certains, j'aime aussi le fait qu'il est temps pour vous d'un petit peu vivre, de respirer. Vous êtes à la retraite bien méritée. Et maintenant, on vous invite à voyager, à vous déplacer. Allez plutôt vers les autres, plutôt que rester dans votre petit coin. Au cours de ce mois-ci, d'ailleurs, vous pourriez avoir un déplacement de la longue route à faire. Vous allez voir peut-être des personnes de votre famille. Alors, en tout cas, pour vous, mes amis, les Gémeaux, on voit qu'au cours de ce mois d'août, il y a de la sérénité retrouvée. Il y a une paix intérieure et le fait que les choses sont enfin en train de s'aligner pour vous et vous êtes en train de voir un petit peu la fin d'une situation et le bout d'un tunnel. Oui, il y a la fin et le bout d'un tunnel. On va vous remettre des clés ou vous allez remettre des clés suite à la vente ou l'achat d'un bien. Et vous allez du coup pouvoir vous mettre au repos. Si vous avez une question par oui ou par non, mes amis, les Gémeaux, nous avons un tas qui est tombé et dedans, nous avons une carte. Donc, vous pouvez mettre sur pause, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir toujours votre livre, une réponse. Donc, pensez-y. Alors, je vous montre la réponse. La réponse est oui. Donc, vous avez un grand oui. Bien sûr, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur aussi de ce nouveau chemin qui est en train d'arriver devant vous. On vous parle d'apprendre. On vous parle peut-être de vous former. Vous avez peut-être envie de changer de voie. Il va falloir vous former, vous documenter. En tout cas, il y a un projet qui se réalise. C'est la fin d'un tunnel. On vous dit que vous allez apprendre beaucoup de choses. On vous parle de célébration, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça peut être également pour certains Gémeaux, le fait d'entrer dans une nouvelle relation. Par contre, ici, on vous invite à la prudence si vous faites une rencontre via tout ce qui est réseaux sociaux parce que vous pouvez aussi vous tromper. Donc, prudence que les personnes sont vraiment intéressées pour la personne que vous êtes et non pour la personne, non pour l'enveloppe et plutôt pour le contenu de l'enveloppe. En tout cas, ici, il y a vraiment la fin d'un chemin, quelque chose qui se termine, une belle réalisation. Un chemin plein d'abondance et bien prometteur. C'est le fait aussi que vous remettez une clé ou qu'on vous remet une clé pour entamer votre nouveau chemin. On vous invite à avoir bien l'œil ouvert, de faire bien attention aussi à votre santé, de penser à vous reposer et de ne pas être trop dans les mouvements. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez un petit peu du mal à stopper. Donc, faites attention, prudence avec ça. Alors ici, on vous dit que oui, vous allez pouvoir enfin vous reposer. C'est aussi le fait d'avoir des mouvements concernant une situation qui était un petit peu à l'arrêt. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Pour certains, c'est le fait d'entamer une nouvelle formation par rapport à une nouvelle carrière professionnelle. On vous dit aussi pour certains, pour vous, il va falloir un petit peu penser à ouvrir les livres. Il va falloir vous investir davantage si vous voulez vraiment aller vers la réalisation de votre projet. Alors ici, on pourrait vous parler du signe de la balance. On peut vous parler aussi de justice, de parpier, d'officialisation. On signe parce qu'ici, en diagonale, on signe un contrat, on officialise le départ vers son nouveau chemin. Donc, il y a le départ vers votre nouveau chemin. Vous êtes plein de doutes, mais en même temps plein de confiance et de sagesse parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ici, on vous dit qu'il va falloir à la vérité de vous mentir, arrêter de mentir aux autres et d'être plutôt dans la vérité, d'ouvrir votre cœur, de dire les choses, peu importe si... Il est temps pour vous, en fait, de vous exprimer. Voilà, on me dit il est temps pour vous de vous exprimer, de dire les choses, d'arrêter d'écouter votre ego qui est en train de vous maintenir dans une zone de confort. Vous êtes en train d'aussi, pour certains, en train de vous autoprotéger, mais c'est une autre protection qui est un petit peu trop, trop forte et qu'il est temps un petit peu de vous ouvrir aussi un petit peu à ce qui se passe à l'extérieur. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur va se réaliser. Il y a une célébration, on fête quelque chose. Il y a peut-être pour certains même une nouvelle relation qui commence. Le fait aussi pour certains, si vous viviez loin de votre partenaire de vie, il pourrait avoir un rapprochement, votre partenaire pourrait se rapprocher de vous ou vous, vous décidez de vous rapprocher de votre partenaire de vie. Alors ici, on vous dit aussi qu'il va falloir vraiment aussi avoir de la prudence dans ce que vous signez. Faites attention à ce que vous signez. Lisez bien toutes les lignes. Ne signez pas trop rapidement. On vous dit de prendre vraiment connaissance de ce qui est écrit. On vous parle d'une nouvelle collaboration, d'un succès qui va arriver aussi prochainement dans votre vie. Et il y a vraiment un rajustement aussi de vos énergies et vos chakras qui seront alignés au cours de ce mois-ci parce que vous savez vers ce quoi vous voulez aller et sur vers quoi vous n'avez plus envie. On voit que vous fermez un chapitre de votre vie. Vous tournez une page, quelque chose que vous tournez en rond pour pouvoir vous diriger vers ce qui vous appelle vraiment dans la paix et la sérénité. Pour certains aussi, vous pourrez célébrer le démarrage de votre nouvelle société ou le démarrage de votre nouvelle carrière professionnelle. Vous allez pour certains aussi avoir pas mal de... peut-être rencontrer quelques retardements au niveau de la paperasse, le temps peut-être de recevoir et réunir tous les papiers pour pouvoir avancer, respirer et être vous-même quelque part. Et vous en avez besoin. Mais vous allez y arriver mes amis les gémeaux. Alors on va prendre une carte des portes de l'intuition pour ce mois d'août. C'est trop beau ! Vous avez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon ben il n'y a pas plus clair. C'est vraiment le résumé de votre tirage. Il y a une nouvelle page qui est là devant vous. À vous d'écrire le chapitre de votre vie, de votre nouvelle vie dans la façon dont vous le souhaitez. Soit vous restez avec des énergies anciennes, soit vous vivez trop dans le passé et puis les choses iront toujours par mode j'apprends des leçons. Soit vous décidez de clôturer un chapitre de votre vie en oubliant les peurs et vous osez pousser cette nouvelle porte qui est là devant vous et qui vous dit Allez Coco, pousse-toi ! Prends ton courage à deux mains ! Impose-toi ! Commence à écrire le chapitre de ta nouvelle vie. Commence tes nouvelles fonctions. Commence ta nouvelle carrière. Prends tes responsabilités. Ça peut être comme je vous disais le nouveau chapitre de votre vie dans votre nouvelle société avec de nouvelles fonctions mais c'est vraiment un grand changement ici. Ou peut-être tout simplement comme je vous disais vous pouvez commencer votre retraite. Elle démarre mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous n'allez rester à rien faire. Il va falloir trouver des occupations. Il va falloir trouver des hobbies des passions et aller vers ça d'aller vers les autres de communiquer. Vous n'avez pas terminé avec votre vie vous êtes au nouveau chapitre de votre vie et on vous invite vraiment à y aller à foncer aller chercher tout votre bonheur. Ne restez pas là devant à attendre que les choses bougent. Non, c'est à vous de bouger c'est à vous d'aller chercher. Donc, écrivez le chapitre de votre nouvelle vie. Alors, on va passer au tirage sentimental pour vous mes amis les Gémeaux. Alors, ici mes amis les Gémeaux, il y a vraiment une sensation qu'il va falloir prendre des décisions. Il va falloir se décider. Sur le plan sentimental, il y a une histoire qui est un petit peu il y a des quiproquos dans une histoire, je dirais. Pour certains, il est temps pour vous de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, de mettre un point final à ses doutes. Il va falloir s'asseoir, s'exprimer parce qu'il y a une situation qui se débloque dans votre relation qui va vous permettre aussi d'aller vers autre chose. Et là, on vous dit il va falloir t'affirmer, te décider d'ouvrir le nouveau chapitre de ta vie parce que là, tu es en stand-by, tu n'oses pas, tu portes un masque et on t'invite au cours de ce mois-ci d'aller dire la vérité, d'arrêter de rester sur la réserve et que, bah voilà, autant toi que ton partenaire de vie a le droit de connaître cette vérité, mais il va falloir mettre un point final à un chapitre, à une souffrance et de dire les choses et de s'éclaircir et une fois qu'on a éclairci la situation, il va falloir avancer sur ce chemin avec légèreté. En tout cas, on voit qu'il y a une récolte, la fin d'un cycle est quelque chose qui s'annonce pour le grand changement, une libération et il y a aussi peut-être pour certains des principes de vie qu'il va falloir changer. Soit vous voulez régler les problèmes que vous avez dans votre couple et vous travaillez main dans la main avec transparence, soit vous restez dans le doute et du coup, vous allez être malheureux, votre partenaire de vie aussi est malheureux et du coup, il vaut mieux dire certaines vérités et accéder aussi au changement. Pour d'autres gémeaux, c'est le fait qu'il va falloir décider, trancher, il y a une décision qui va être prise par rapport à votre couple. Soit vous, soit votre partenaire de vie va prendre la décision que c'est terminé parce qu'on voit une page qui se termine mais que la nouvelle aventure vous fait peur peut-être après des longues années ensemble. La nouvelle aventure vous fait peur mais en tout cas, on vous dit qu'il mieux vaut te lancer dans la nouvelle aventure avec légèreté, avec transparence parce que il y a quand même malgré la difficulté, il y a cette lumière qui est là, qui brille. Donc, on voit quand même que les choses vont s'améliorer. Donc, n'ayez pas peur, foncez, il y a des actions, il y a des choses à mettre en place au cours de ce mois-ci, des grandes prises de décision, de mettre un petit peu, vous savez, le point sur la table et il va falloir mettre les points sur les i et de respecter l'accord que vous allez autant l'un que l'autre fixer parce qu'il y a un sentiment que vous vous enchaînez dans des principes de vie qui ne sont pas très sains. et du coup, on vous invite à libérer tout ça et à lâcher prise. Alors ici, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui s'en va, c'est aussi le fait de se lancer à la nouvelle aventure sur le plan sentimental. On voit aussi pour certains, vous allez peut-être démarrer une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas, une nouvelle rencontre qui se fait. On vous invite quand même à la prudence de ne pas agir comme dans le passé, de prendre vraiment son temps, de prendre du recul et de ne pas non plus, ne brûler surtout pas les étapes. Pour certains aussi, c'est le fait que si vous étiez dans une relation, vous démarrez votre nouvelle vie, à nouveau chez soi, de nouvelles responsabilités, prendre aussi son courage à deux mains et d'aller vraiment vers ce qui vous appelle et de vous autoriser à vivre l'instant présent. Je regarderai par rapport à la batterie. Donc, de regarder vers l'instant présent. Pour certains, on voit vraiment vous fuyez une situation, une relation, plus de mari, femme, enfant. On voit vraiment vous prenez vos affaires et vous partez vers votre nouvelle aventure. Vous en avez marre. Vous allez vous sentir aussi soulagé. Il y a un poids qui se détache de vous. Par contre, faites attention pour certains d'entre vous, c'est le fait que vous fuyez un petit peu votre responsabilité. Vous délaissez un petit peu tout et là, on vous dit responsabilise-toi aussi. Tu dois aussi prendre une part de responsabilité et ne pas fuir comme un voleur. Ici, aussi, de ce qu'on vous dit pour certains jumeaux, vous êtes en couple, tout va bien et on voit qu'il y a de nouvelles décisions qui sont prises dans votre relation. un déménagement, des choses qui sont à temps d'avancer. Le fait aussi de rapporter un rafraîchissement dans votre chez vous, d'apporter de nouvelles énergies, le fait d'avoir envie d'un sentiment de nouveauté parce que peut-être que cette année, vous n'avez pas pu partir et du coup, l'investissement que vous faites habituellement pour partir, là, vous le mettez dans votre chez vous. Vous avez envie de rajeunir, de rapporter une certaine fraîcheur dans votre chez vous ou tout simplement, vous avez cette envie d'acquérir un animal de compagnie pour apporter un petit peu de vie dans votre foyer et vous allez vous sentir vraiment apaisé et vraiment en accord avec votre partenaire de vie. Alors ici, on me parle d'amour, on nous parle de quelqu'un qui déborde d'amour, on voit que votre partenaire de vie et vous-même, débordé d'amour, vous êtes dans une relation qui est plutôt fusionnelle, dans une relation où on donne beaucoup à l'autre, où on partage, d'ailleurs, vous allez partager vraiment des moments magiques avec votre partenaire de vie au cours de ce mois-ci, des moments à deux, des moments magiques, des moments où vous avez vraiment cette envie de vous retrouver tous les deux et de ne... d'oublier un petit peu les enfants quelque part si vous avez des enfants. Pour d'autres, c'est aussi le fait que ça y est, vous êtes à la retraite l'un ou l'autre ou peut-être tous les deux en même temps et là, maintenant, vous allez pouvoir savourer un petit peu des instants à deux, des partages, des choses que vous n'aviez pas forcément fait dans le passé parce que la vie active vous en empêchait et au cours de ce mois-ci, c'est les retrouvailles, le fait d'être à deux, le fait aussi d'être... d'être, voilà, à sa place, au bon moment, c'est vraiment une satisfaction ici, vous offrez, vous donnez beaucoup d'amour autour de vous, vous distribuez, vous êtes à l'écoute de votre partenaire, à l'écoute de votre famille et il y a vraiment de beaux partages et une belle évolution. Pour d'autres j'aimeaux, vous êtes célibataire mais vous avez de l'amour à donner, vous aimeriez faire la rencontre, vous allez pour certains déménager, avoir un nouveau lieu de vie et vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus... c'est comme si pour certains aussi vous allez démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Vous êtes célibataire mais vous êtes dans l'amour de vous-même et vous êtes dans une... dans une phase où votre réalisation est tellement importante, votre réalisation professionnelle a une part beaucoup plus importante dans votre vie que votre situation sentimentale. Et là, on voit bien que vous êtes serein, confiant et vous êtes dans une belle réalisation. Il y a de beaux projets qui vous tiennent à cœur, qui vont se faire au cours de ce mois d'août, mes amis les j'aimeaux. Et du coup, ça sera un nouveau tremplin dans votre vie qui vous permettra à la longue de faire une rencontre qui sera vraiment waouh ! Pour d'autres, mes amis les j'aimeaux, c'est si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous êtes passionné, vous êtes vraiment attiré par cette personne, vous avez envie de vous lancer dans cette histoire. Mais ici, on vous invite quand même à la prudence. Ne vous lancez pas aveuglé dans cette aventure. Prenez bien conscience de ce qui s'est déjà passé dans le passé, dans une situation qui a été similaire et vous vous avez fait fausse route. Donc, prudence avec ça, protégez votre petit cœur, ne vous ouvrez pas non plus au... Prenez du recul dans une situation, ne vous lancez pas à l'aveuglette. pour d'autres aussi, c'est aussi avec grande tristesse que vous allez devoir laisser une relation parce qu'il y a un sentiment pour certains, ben, vous étiez prêt dans votre tête, vous avez cette sensation, vous étiez prêt dans votre tête, mais maintenant que les choses sont là devant vous, ben, il y a un sentiment de mélancolie, de tristesse, une sensation de sans vouloir, de ne pas avoir suffisamment ouvert son cœur, une grande remise en question pour certains d'entre vous et si on vous dit parfois dans la vie, c'est pas forcément trop tard parfois, parfois il faut savoir ouvrir, poser les bons mots, donner les bonnes actions et pour ceux que vous avez déjà tout donné, malheureusement, vous devez dire des au revoir, et ben, il va falloir vraiment vous guérir de vos blessures avant d'entamer une quelconque autre relation, prenez du temps pour vous, prenez cette histoire avec, comme une leçon de vie, que dans la vie, il ne faut pas se précipiter, par contre, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, vous allez avoir aussi des nouvelles qui pourraient venir de l'étranger, des nouvelles concernant un homme qui vit au loin, on me parle de ça là, à l'instant, vous êtes en couple et vous avez des nouvelles de quelqu'un, d'un homme qui vit au loin, on ne m'a pas donné plus d'informations mais vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre famille, on me parle d'un père, d'un grand-père, quelqu'un où vous avez vraiment un lien de sang, voilà, ou ça peut être une femme puisque nous sommes sur des générales et on vous parle d'un diable de sang, vous allez avoir des nouvelles concernant un membre de votre famille, en tout cas, voilà mes amis les jumeaux, je vous souhaite un merveilleux mois, oh, pensez à votre question, en plus je me disais il ne faut pas que j'oublie, pensez à votre petite question, vous êtes prêts mes amis les jumeaux, c'est parti, vous avez tiré le prince de coupe, oui, avec l'aide d'un homme qui n'a pas peur de son côté féminin, ben vous avez deux fois oui quand même, vous êtes gâtés, vous êtes gâtés mes amis les jumeaux, je vous souhaite un merveilleux mois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez surtout pas, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous avez la cagnotte Paypal à cet effet, le lien est en bas de la vidéo, bisous bisous les amis, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous !